bonjour à tous quatrième petit volet de notre session sur sur le potager le jardinage en général sur le principe de la permaculture là je voulais vous montrer un petit peu parce qui ce qui commence à être de saison voyez chaque fois on avance un petit peu dans la saison voilà on a vu on a vu les semis on a vu comment préparer nos buts bah là on voit comment les recouvrir donc là c'est ce que vous avez derrière vous où j'ai recouvert il y avait déjà un couvert mais j'ai remis voyez par dessus des éléments là en l'occurrence c'est de la paille et ça nous permet et va tout simplement d'avoir un d'avoir un couvert végétal qui va nous permettre différentes choses la toute première chose c'est que ça va limiter très fortement évaporation donc maintenir une humidité tout cas réguler l'humidité au niveau de notre but ça c'est un élément qui est intéressant ce qui va forcément automatiquement vous voyez bien nous aussi nous limiter les arrosages ça va de pair et en même temps éviter l'apparition de d'autres plantes et herbes envahissantes qui peuvent venir sur le l'emplacement des légumes qu'on aura besoin de planter et puis en parallèle ça va nous permettre aussi d'éviter que notre sol et que notre au niveau de notre sol que l'ensemble des micro organismes qui travaillent dans ce sol et ben finissent par mourir et disparaître et en même temps d'éviter aussi que notre sol s'épuise par les différents essentiellement par la pluie qui va tomber sur ce sur ce dernier et donc du coup mettre un couvert va nous permettre tous ces éléments là pour résumer à la fois éviter l'évaporation permettre de conserver l'ensemble des micro organismes verts et autres petits invertébrés que nous avons besoin au niveau notre sol pour l'équilibre biologique de la terre de permettre un maintien correct de l'humus j'avais déjà parlé en la première vidéo l'importance de l'humus au niveau de de ce de ce type de potager et puis éviter aussi l'assèchement voyez en été les rayons directs du soleil et puis j'ai envie de vous dire ça parle de ça parle de soi même parce que ceux qui sont pas très convaincus qui pourraient me dire oui d'accord mais on déjà assez du boulot deux on le faisait pas avant pourquoi on le ferait maintenant et et puis est-ce qu'il ya un réel avantage je suis même pas certain qu'il y en a alors moi ce que j'ai à répondre à ça c'est que il suffit d'aller en forêt et clairement la terre elle n'est pas mieux voyez ce qui est la terre elle est nue parce que nous la rendons nous oui il ya une espèce de je pourrais dire de légende urbaine mais c'est pas tout à fait tout à fait le bon terme mais qui laisse présager qu'il faut retourner la terre la laisser voilà la laisser comme ça et on se rencontre rien qu'à la couleur rien qu'à la couleur aller aller dans certains champs où la terre est mise à nu et quand vous aurez au bout d'un an fait ce système là regardez la différence de couleur qui aura au niveau de la terre vous allez être étonné là on obtient vraiment de l'humus parce que en dessous de ma paille et bah ma terre est ce matière continue à se décomposer et donc du coup ce que je vais recréer c'est une couche c'est pas très épais en définitif ça fait quoi allez je vais dire peut-être 5 cm voyez voilà 5 10 cm c'est pas énorme c'est pas énorme de matières uniquement organique composté d'accord ou bien faire la différence entre la terre qui elle est du minéral qui va être composée soit de voyez de micro-organismes qui se sont mais d'origine minérale ça veut dire des mollusques voyez les coquilles escargots des eaux broyées mais aussi quand je dis du minéral ça veut dire aussi bien entendu des roches des roches qui se sont sédimentés et puis épurées avec le temps donc du coup là c'est ça que j'obtiens dans le minéral c'est pas une voyez c'est pas une matière propre pour permettre une pousse végétale c'est c'est tout simplement une matière qui va permettre de support mais c'est pas là que les que les végétaux vont pouvoir pousser vous voyez faut le dire vous prenez et on le voit bien dans les autres dans les endroits montagneux il ya peu de choses qui arrivent à pousser très peu et quelques week-ends vous voyez certaines algues quand on va en milieu marin car il va s'accrocher oui clairement il ya très peu de végétaux qui arrivent à pousser sur du minéral par contre l'huile végétale a besoin de cette matière purement vous voyez organique mêlée de végétaux et de différents différents éléments pour pouvoir tirer la substance qui leur a besoin en tout cas nous voilà de nourrir le sol qui permettra de nourrir les plantes voyez un petit peu en sachant qu'on nourrit le sol avant toute chose l'idée c'est de nourrir le sol clairement c'est pas la plante en elle même après va s'en nourrir mais avant tout on a un seul vivant c'est principe du sol vivant donc en dessous de cette faille protéger des intempéries du lessivage du sol protéger des rayons très fort du soleil en été protéger aussi du gel en hiver voyez un petit peu protéger en définitif un peu comme notre peau notre peau c'est un épidermes voyez et on a des poils qui sont par dessus et tout ça ça nous protège tant bien que mal des rayons du soleil ou du froid voyez un petit peu si on enlevé cette peau et qu'on avait notre chair à vif imaginez un petit peu les dégâts que nous aurions sur notre organisme et pourtant on fait la même sur la terre on enlève la peau de la terre qui est des pigments sont couverts végétal voilà pour laisser ça à l'air libre donc ceux qui sont pas convaincus ou qui ont encore des doutes prenez une parcelle fait un test fait un test dessus et puis voyez au bout d'un an qu'est ce que ça donne une parcelle sur sur dix ou quinze c'est pas énorme mais testez le testé le au niveau du couvert j'ai mis de la paille n'importe quelle matière sèche et je précise bien sèche pour énormément de raisons de matière sèche fait parfaitement l'affaire du champ de la paille de des feuilles séchées broyées enfin voyez ce que je veux dire de la sûre de bois n'importe quelle matière sèche fera l'affaire clairement sèche en aucun cas on va mettre du gazon humide sur ses sortes et buts pour créer un couvert automatiquement il va sans dire ce qu'ont suivi parfois ma vidéo sur le compost le savent déjà Si je mets une matière humide automatiquement je vais créer une montée en température avec des bactéries anérobies et donc du coup des certains champignons qui vont se créer en gros j'ai créé j'ai créé le bazar sur ma butte c'est pas possible là l'objectif c'est que j'ai une décomposition lente et pas une montée en température avec des bactéries ferventicides on est bien d'accord donc si vous voulez mettre de la pelouse vous pouvez mais alors il faut la faire bien sécher au préalable et vous l'intégrerai sur vos buts bien après sachant que la pelouse vu qu'elle est très fine au niveau de la matière et au niveau cellulose aussi du coup ça va se décomposer très très vite alors on remettre régulièrement la paille a au moins l'avantage c'est que quand vous mettez l'auteur logique que j'ai mis c'est à peu près 10 cm d'auteur de paille 10 à 20 cm c'est ce qu'ils promettent à peu près vous voyez ça vous fait quand même quelque chose c'est assez conséquent mais n'hésitez pas à le mettre conséquent parce que vous allez voir ça disparaît assez rapidement et en définitive cette hauteur là elle disparaît au bout d'un an voyez au bout d'un an il va falloir recommencer voyez voilà tous les ans à remettre à remettre de la paille sur 20 cm et quitte à compenser en cours d'année pourquoi pas voilà un petit peu l'idée et donc du coup quand il y a des plantes vous voyez là on ne la voit pas trop mais derrière moi j'ai tous mes fraisiers c'est pour ça qu'on voit des petits trous vous voyez il suffit d'écarter légèrement la paille vous voyez pour laisser les plantes déjà en place profiter de la lumière parce que si vous mettez un couvert dessus vous avez tout fait tout et puis si vous voulez planter bah il suffit si on voit bien voilà d'écarter un peu la paille on met on met une plante et puis voilà c'est parti pour les jeunes pousses j'ai une petite astuce qui n'est pas inintéressante pour les jeunes pousses pour éviter que ça laisse vous voyez un trou trop large découvert je mets de la fine feuille sèche broyé que je remets par dessus ça permet aux jeunes parce que la paille c'est des fois c'est assez épais et qu'on met des petites pousses de salade voyez bon ça peut être compliqué et avec voilà j'ai un petit sac avec avec des feuilles bien broyé finement et voilà on recouvre la terre légèrement autour du du plan de l'étude par exemple et du coup ça recrée un couvert voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt